Élection à la présidence du Venezuela, remportée par le social-démocrate Carlos Andrés Pérez. En Argentine, la rébellion des militaires semble à peu près matée. Hier, des affrontements avec les civils ont fait 3 morts et plus de 25 blessés. Emmanuel Vannier. La rébellion semble matée, mais la situation reste tendue. Les militaires n'ont pas abandonné leurs revendications. Ils exigent toujours l'amnistie des crimes contre les droits de l'homme commis pendant la période de la dictature. Ils réclament également plus de moyens et des augmentations budgétaires. Pendant les manifestations, 3 morts et de nombreux blessés. Le président Alphonsine refuse toujours de satisfaire les revendications des militaires. Il a rappelé que l'amnistie était formellement exclue. Une situation délicate, la crise semble avoir renforcé la cohésion des différentes armes et donc le poids politique de l'armée à 6 mois à peine des prochaines élections présidentielles. 4 attentats à la bombe à Athènes la nuit dernière. Pas de victimes, mais des dégâts matériels importants. Les cibles, des bureaux locaux du parti socialiste et du parti d'opposition Nouvelle Démocratie. Ces attentats ont été revendiqués par un groupuscule d'extrême gauche, réaction sociale. 2 morts, près de 100 blessés dont 10 sont dans un état grave. C'est le bilan de cette catastrophe ferroviaire la nuit dernière au Japon. Les 2 trains circulaient dans le même sens, sur la même voie. Le 2e convoi a percuté le 1er, arrêté sur un pont dans la banlieue de Tokyo. Pour l'instant, les causes de l'accident restent inconnues. Selon le président de la compagnie ferroviaire, il pourrait s'agir d'une erreur de l'un des 2 conducteurs. Fuite radioactive il y a un an dans cette centrale nucléaire ouest-allemande. Les autorités fédérales avaient réussi à garder le secret, mais un magazine américain vient de révéler l'affaire. Les Verts, les écologistes ouest-allemands, ont vivement protesté contre cette rétention d'informations. A l'origine de cette pollution radioactive, des fuites dans le circuit de refroidissement. Incidents mineurs, aucun risque pour l'environnement, c'est la version des propriétaires de la centrale. Des affirmations réfutées par le magazine américain. 50 morts, au moins 50 adolescents, c'est le terrible bilan de la panique collective qui a saisi ce matin les élèves d'une école de Yaoundé au Cameroun. Les précisions sur place par téléphone avec le correspondant de l'agence France Presse. Une cinquantaine de corps d'adolescents étalés autour de la chapelle de l'hôpital central de Yaoundé, à moitié dénudés pour la plupart, avec une tragique étiquette collée sur la poitrine pour les identifier. C'est le spectacle désolant qui se fera à des centaines de parents épleurés après le drame qui a eu lieu aux premières heures de la matinée dans un institut d'enseignement privé de la capitale camerounaise. Après avoir entendu un bruit violent dont la cause n'a pas encore été déterminée, on parle de la chute de planches d'un échafaudage qui jouxtait le bâtiment encore en construction. Les milliers d'élèves de l'établissement se sont précipités vers l'unique porte de sortie large d'à peine 3 mètres et qui a très vite été saturée. Persuadés que leur collège était en train de s'effondrer, les enfants inconscients se sont piétinés les uns les autres ou ont même sauté par les fenêtres des étages.